Bonjour, bienvenue, mon nom c'est Germain Ocelan et Giuseppe Benona Amagerat. Je connais Giuseppe dans 50 ans et j'ai travaillé avec lui pour 50 ans. Je suis ici encore à travailler avec lui et je pense qu'aujourd'hui il y a un petit compte avec des diapos qui sont liés aussi à la période de commencement de son travail, qui était en 68. Et c'est le moment que j'ai connu Benona comme un jeune artiste, le plus jeune de l'époque de l'Had Power. Et je l'ai invité à participer dans l'expo, mais aussi dans le livre. Et je pense que c'est important qu'il y ait une petite information sur la période initiale de son travail. qui est, et ça c'est la première question pour Giuseppe, à le commencement il y a une très grande relation entre son corps et la nature. Il y a cette relation de la main, de la corps, de toute la dimension physique, qui est encore présente aussi dans les pièces centrales mais à l'époque était très très fort parce qu'elle était liée à le temps. Le temps de la vie de les arbres, le temps de la vie de Giuseppe, parce qu'il a fait des pièces qui sont liées à le côté de sa main ou aussi à l'âge. Aujourd'hui, je pense que ton travail est plus lié au côté naturel. Ou encore aujourd'hui, ton corps est fondamental pour le travail. Le travail que j'avais fait dans le 68 et que Germano a vu accroché avec des petites photos dans la galerie de Giannette Sperone, étaient des œuvres sur la croissance du temps. Et quand il a vu ces photos, tu étais en train de travailler à ton livre, Arte Povera, et il m'a demandé des images et une contribution pour le livre. Et c'est comme ça qu'il a commencé le rapport de travail avec Germano, mais aussi avec l'histoire et le rapport avec les autres artistes de l'Arte Povera d'une façon très très forte. Le travail à l'époque était sur la compréhension et le rapport avec les arbres vivants. Mais c'est quelque chose que j'ai continué dans le temps en essayant de faire un travail utilisant la matière, mais comme matière vivante, en essayant de suivre la forme de la matière. J'ai révélé dans une œuvre que j'ai fait dans le 69, par exemple la forme de l'arbre à l'intérieur d'une poutre. Et après ça a continué avec de différentes formes jusqu'au travail qu'on peut voir installé ici au Palais Yéna. Il y a une situation d'interprétation qui est très physique à l'époque, parce que le contexte était lié à la nature, le corps, la performance et toutes les choses comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a un côté spirituel, parce qu'à dehors de ton travail, il y a le côté physique, mais aussi la découverte de l'aime de la nature. Quand tu extractes de l'arbre dans la matière ou ici avec la sève, c'est de la résine végétale. La résine. Alors ça, je le regarde aussi comme une contextualisation un peu sacrale de la nature. Parce que nous sommes aussi italiennes et la culture, c'est pas du catholicisme ou de la religion, c'est partie de notre manière de penser. Alors, il y a un côté matérialiste, moi aussi peut-être un peu spiritualiste. Moi, j'ai toujours fait un travail que j'aime inscrire dans le nom de sculpture, parce que c'est un travail qui est fait à partir de la matière. Et on ne peut pas faire un travail de sculpture si on ne considère pas la matière, si on n'a pas un rapport de compréhension ou une tentative de compréhension avec la matière même. Et ça ramène à lui donner une sacralité sur un certain point de vue et pas la gâcher ou bien de l'exalter plutôt. Et cet aspect-là, c'est vrai que ça peut faire rappeler un certain concept de la réalité qui a ses racines dans l'animisme. Alors, c'est quelque chose qui est pré-chrétien, c'est quelque chose qui a des liens avec l'histoire de l'art, mais pas seulement de l'art, à partir de la Grèce et même avant. Mais tout ça, apparemment, c'est quelque chose de très loin. Si on considère les générations et la somme des générations, ce n'est pas tellement loin. Et ça reste présent dans notre esprit même si on l'a oublié ou bien si aujourd'hui, il y a un effacement qui est donné par d'autres formes culturelles. Mais il y a une base qui reste encore très vivante et très sentie dans le peuple en général. Je pense aussi que c'est très classique, comme Michelangelo de Prigioni. Il y a cette idée, plus ou moins, d'avoir une figure qui est dans le bloc de marbre. Pour toi, c'est des arbres. Oui, ça c'est un concept, mais qui n'appartient pas seulement à Michelangelo. C'est un concept qu'on trouve dans la sculpture de la préhistoire, où il y a une roche qui a une forme animale. Et l'intervention de l'homme, c'est seulement de révéler cet esprit qu'il y a dans la matière. Et c'est différent, l'idée du travail que j'ai, que c'est lié, comme tu dis, à la matière, aux matériaux. Où je travaille en essayant de révéler la forme qui est à l'intérieur du matériau, ou bien ce que l'on imagine qui est la forme qui est à l'intérieur du matériau. Et comme l'image vient, tu récupères l'image dans le matériau. Tu as une technique de prendre le nodo et tu avances. Oui, dans ce cas, c'était vraiment évident, le travail, parce que j'ai pris une poutre et j'ai travaillé la poutre. Je suis parti d'un cerne du bois et j'ai enlevé une partie du bois en révélant la forme de l'arbre à un certain âge. Alors là, la forme était figée. Le travail était seulement de suivre cette forme. Et c'est un travail qu'on fait d'habitude aussi dans la sculpture, quand on démoule, on casse, c'est-à-dire la moule en plâtre, pour révéler le modèle qu'il y a à l'intérieur de la sculpture. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans d'autres travaux que j'ai faits. Je fais des œuvres où je suivis les veines du marbre, j'ai révélé les veines du marbre comme dans une idée de vitalité de la matière. Et on appelle veines du marbre des lignes qu'il y a sur le matériau, sur le marbre, mais qui en effet ne sont pas des veines. C'est des sédimentations qui sont plats et c'est seulement la coupe qui nous donne l'idée de la veine. Mais ça c'est un discours qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une compréhension de la matière, de la vie, de tout ce qui nous entoure qui est fait à partir de notre corps, de ce que nous on est. Et on est incapable d'imaginer ce qui nous entoure sans considérer nous-mêmes et notre corps et notre physicité. A l'époque, quand nous avons fait ce travail de découverte de la nature, il était une discussion entre le côté européen et le côté américain qui était très différente parce que l'échelle du désert américain était très différente dans les jardins européens. Comme tu regardes aujourd'hui cette relation, il y a des contacts qui à l'époque semblent plus ou moins la même sensibilité. Parce que Richard Long, Dibet, c'est toi, Walter de Maria, Mike Leiser, des types comme ça qui ont fait des interventions sur la nature et sur l'espace des mails américains. Aujourd'hui, comme tu regardes l'attitude entre les deux ? Je crois qu'à l'époque, il y avait quand même une sensibilité qui allait un peu dans la même direction, évidemment avec des solutions différentes ou des propositions différentes. Les artistes américains, surtout, ils avaient une approche formelle et une idée de la nature qui est très, très... C'est-à-dire l'homme séparé de la nature, c'est un certain point de vue. Par contre, en Europe, la nature qu'on a, qui nous entoure, c'est une nature qui est anthropomorphe, qui a été créée par l'homme. Il n'y a pas de vraie forêt vierge, chose qu'on trouve en Amérique, où on n'a pas des extensions de déserts qu'on peut y avoir aux Etats-Unis. C'est très différent le concept de nature qu'on a, mais il y a un sentiment commun, parce qu'il y a la protection de la nature qu'il y a parmi les parcs qu'ont créé les américains à partir du XIXe siècle. Elle va dans la même direction, cette attitude. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore ça. Je pense qu'il y a une sensibilité commune et des valeurs qui sont partagées. Et à l'époque, le travail qu'on faisait sur la nature, c'était un travail qui avait un certain impact, parce que tout l'art du XXe siècle était un art d'atelier, n'était pas un art en lien avec la nature. Alors c'était de réintroduire des valeurs qui étaient un petit peu oubliées ou écartées. Et moi aussi, la technique, c'est différent. A l'époque, ton travail, c'est encore manuel, avec les mains. Et à l'époque, on utilisait Caterpillar, la dynamite, toutes choses très violentes à l'époque. Donc, tu penses... Dans le cas de Michael Heiser. Mais moi, je vois le travail de Michael Heiser comme un travail qui a une origine dans le suprématisme russe. Je pense à Malevich, quand je vois certaines formes. Alors, je pense que lui, il a utilisé le sol du désert comme si c'était une page de papier pour faire une intervention. Des signes sur le... Des signes, oui. Moi, je pense que c'est un peu... Il y avait cet aspect-là, qu'il y avait une approche formelle. Tu ne regardes pas le côté violent de l'intervention dans l'espace, parce qu'il était violent. 200 000 tonnellates de... Oui, oui, mais sûrement, il y a un côté, un côté cyclopico, non ? Oui, très monumentale. Très monumentale dans ça, mais du moment qu'après, on voit le travail en photo, la photo a une dimension qui est très humaine. Tascable. Et quand tu travailles, comme tu achètes cette pièce d'arbre, il y a des... Ça, c'est une curiosité. Oui, c'est... Non, cet arbre qu'on voit dans l'image, c'est un cèdre qui vient de Versailles, que j'avais acheté à la suite de la tempête qu'il y avait eu dans le... 1999, et j'avais acheté deux troncs, avec un où j'ai retrouvé l'arbre à l'intérieur, que j'ai travaillé, et à un moment où l'arbre avait plus ou moins, je ne sais plus combien d'âge, mais il correspondait plus ou moins aux années 1830, 1820. Et avec l'autre, au contraire, j'ai utilisé l'écorce, parce qu'il y a une écorce extraordinaire, pour faire une autre oeuvre qui est Transcortes-escortes. C'est une oeuvre en bronze que j'ai fait pour le... qui est installé chez le château de Rivoli. Au début, la relation entre l'oeuvre était dans le côté naturel, après tu vas utiliser des matériaux plus permanents comme le bronze. Qu'est-ce que c'est la raison pour avoir une dimension éterne du travail, plus temporelle ? Il y a des problèmes avec la matière que tu utilises, qui va être décomposée ? Oui, mon travail, c'est un travail qui est lié au processus, au processus de la sculpture. C'est un travail qui se nourrit aussi par le processus. Or, j'ai utilisé, j'avais fait des fusions en bronze, et j'étais étonné par la technique même de la fusion, qui était le processus de la fusion, qui utilisait des branches pour faire les canalisations, où le bronze doit rentrer dans le vide de la cire, où il y avait la cire qui devient la sculpture, et aussi qui permet l'évacuation de l'air de cette forme. Et la chose drôle, c'est que la réalité c'était qu'ils utilisaient des vraies branches et qu'ils essayaient de, et encore aujourd'hui ils font ça, si c'est une fusion traditionnelle, où on essaye de créer des canalisations sans aspérité, en rendant tout le tout très fluide. Et ça c'est une forme qui est très, c'est une logique, comme celle de la croissance de l'arbre. Alors il y avait ce lien. Après il y a un autre lien, c'est que la fusion est faite par force de gravité. La croissance de l'arbre, au contraire, c'est la lumière, c'est l'attraction de la lumière, et c'est la forme de la vie qui échappe à la force de gravité. Alors il y avait ce contraste entre les deux formes. et c'était un travail que quand j'avais commencé à travailler le bronze, je pensais, par exemple, à Gaudi, que dans la Sagrada Familia, il fait son modèle à l'envers, où il y a tous les cordes avec les poids. C'est la force de gravité, et échapper à la force de gravité produit des formes qui sont similaires. Et comment tu fais le painting, le tableau, avec le spinet ? Et quelle image tu veux communiquer ? Tout le travail que j'ai fait, il y a deux lignes de recherche, si on veut dire recherche, ou d'exécution. Un, c'est l'image, bien sûr, l'autre, c'est le toucher. Moi, j'ai fait, à partir du début, des travaux sur le toucher. Swalger a l'approprié appel, et toute une série d'œuvres qui étaient basées sur l'idée du toucher comme forme, qui produit des formes, des images qui sont automatiques. Or, cette œuvre spécifiquement que tu parles, c'est des contacts, c'est des empreintes que j'ai engrandis sur une toile. Après, je suis le point de contact où il y avait plus de pression, qui sont plus foncées, et j'ai fait plus de points où il y a moins de force, c'est plus léger. Et j'ai fait des points avec de la peinture, simplement. Et après, je donne ce tableau et les épines à des personnes qui vont les coller. Ce n'est pas moi qui va les coller, mais ils vont suivre exactement les points que j'ai indiqués sur la toile. Tu considères la peinture ou la sculpture ? Pardon ? Tu considères ça une peinture ? Non, je ne considère pas une peinture. Moi, j'utilise la toile parce que c'est quelque chose de... C'est la peinture que tu as fait, le commencement avec les yeux. C'est léger, c'est quelque chose qu'on peut transporter. Et j'utilise les épines, par contre, parce que c'est quelque chose qui nous rappelle, qui concerne notre enveloppe, notre peau. C'est quelque chose que... C'est très douloureux quand on est piqué par une épine d'acacia ou de rose. Alors, il y a cette... Il y avait cette rapport. Ça devient comme le terminon nerveux de la peau. Et il y a beaucoup de relations entre l'intérieur de ton corps et l'intérieur du matériau. Tu fais beaucoup de pièces qui ont été faites sur le souffle. Correct ? Oui. Et il y a des relations entre les pièces du matériau et la relation que tu veux établir avec ton souffle. Le souffle, c'est un peu comme l'empreinte qu'on peut... L'empreinte automatique de la peau, de la main. Quand on touche des choses, on donne des empreintes. C'est seulement en considérant cette image que l'image devient une image de travail et de communication avec les autres personnes. Le souffle, on peut considérer le souffle comme une sculpture automatique. Parce que parmi le souffle, on introduit dans l'air qui nous entoure un volume d'air qui est différent. Alors ça, c'est une différence entre l'air qui nous entoure et la forme du souffle. C'est avec cette idée que j'ai fait des travaux. Les premiers travaux que j'avais faits, c'était en terre cuite. Parce que la terre, c'est quelque chose qu'on respire avec l'air. Et j'avais fait des formes qui sont, en essayant de reproduire d'une façon imaginée, la forme du souffle. Mais qui devient comme un vase qui a d'un côté l'empreinte du corps et qui a, comme tous les vases, une forme anthropomorphe. Tu me rappelles la relation entre le vase et la maternité ? Oui, c'est ça. Dans cette œuvre, il y a un peu de ça. Il y a l'absence et il y a la présence. qui va venir. Ça, ce sont les souffles liés à la maternité. Et la relation entre le souffle et ton corps, sur le côté du vase, c'est-à-dire, c'est la même chose que la main, qui prend, ou il y a une relation dialectique entre le plein et le vide ? C'est une empreinte. Une empreinte, c'est une... Bien sûr, on peut dire que c'est une sculpture, mais c'est aussi quelque chose d'objectif. Ce n'est pas une forme qui est inventée. Un morceau de terre qu'on prend dans ses propres mains, c'est une empreinte aussi. Et un arbre qui pousse dans la main et qui prend la forme de la main, c'est une empreinte encore. Mais dans ce cas, c'est l'arbre qui a fait l'empreinte. C'est-à-dire, si on prend un morceau de terre et on fait une empreinte, c'est l'action, c'est l'homme qui fait l'action. Dans l'autre cas, c'est l'arbre. C'est renverser le rôle. Aussi, dans son travail, mais aussi dans beaucoup de travail de l'artiste de l'art pauvre comme Anselmo, comme Zorio, comme Mario Merz, l'idée de la transformation de ton travail dans la période qui va après la construction ou après la réalisation. Comment tu regardes ce côté temporel ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est important que l'arbre va changer. Oui. Non, mais c'est très important. Au début, pour moi, en effet, c'était le problème parce que j'ai documenté les œuvres avec des photos, mais mon propos, c'était la croissance de l'arbre. qu'est-ce que ça devenait ? Et c'était comme une sculpture en progression qui devait se faire dans le temps et qu'idéalement, j'aurais dû filmer ou documenter chaque moment de la croissance de l'arbre. Mais la chose qu'on n'a pas dit, mais que je pense que c'est aussi intéressant de dire, c'est pourquoi il y a autant d'artistes qui, à l'époque, ont travaillé la sculpture. Parce que c'était les fins des années 60, c'était un moment d'analyse d'une réalité qui avait changé énormément après-guerre. Et il y avait un changement qui était donné aussi parce qu'on n'acceptait plus certaines conventions de la société et aussi de l'art. Et la sculpture, c'est quelque chose qui est lié à la réalité. C'est pour ça aussi que c'était une sculpture et des œuvres qui étaient très objectifs sous un certain point de vue. C'est lié à la réalité. Si on dessine une table, on a un dessin. Mais si on fait une table, on a une table. Alors, c'est quelque chose qui rentre dans la réalité et avec laquelle on peut changer la convention du regard. Et à mon avis, c'était ça la raison de l'intérêt de la sculpture, de l'intérêt de travailler avec le matériau et aussi avec l'évolution du matériau même. Je pense que l'époque était importante parce qu'il a changé les limites. Il n'y a pas de limites. à l'époque d'avoir le carré des tableaux, la sculpture qui va être immobile, des choses comme ça. Alors, c'est-à-dire une époque qui n'accepte pas l'immobilité. Il va changer cette histoire qui devient comme une culture nomade qui change toutes les situations et accepte la situation pour changer. Oui, c'est juste. Mais il y a aussi une autre chose qui est une considération que personnellement j'ai faite. C'était le fait qu'une œuvre devait avoir une certaine stabilité dans sa matière. Ça, pour une raison très simple. Parce que l'œuvre occupe un espace qui est figé. Et pour qu'elle devienne visible pour beaucoup de monde, il faut qu'elle soit stable. Ça, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à travailler le bronze. C'est-à-dire une matière traditionnelle à la sculpture qui a une très grande stabilité dans le temps et qui permet à l'œuvre de survivre dans le temps et d'être toujours plus ou moins pareil. Tu ne fais pas Desjardins ? Un fois ? Tu as essayé ? Non, je ne fais pas Desjardins. Mais j'ai fait des œuvres qui sont dans la nature, qui ont un lien avec le jardin. Mais qu'est-ce que c'est un jardin ? Quand on fait un pas dans une pelouse, on va changer, on écrase l'herbe, on écrase la terre, peut-être quelques animaux, petits animaux. Et ça, c'est déjà un changement. Ça, c'est le début du jardin. Et quand tu travailles dans les musées, tu installes les œuvres en relation à l'espace, à l'architecture, ton travail devient un peu indépendant. Ici, c'est clair, tu as utilisé le côté central, mais quand tu travailles dans un musée, tu travailles avec l'espace ou l'espace n'est pas important pour toi ? Comme Daniel Buren ou des autres artistes qui me font d'intervention directe de l'espace ? Non, mon travail n'est pas en réponse à l'espace avec l'œuvre. Mais bien sûr, je considère l'œuvre inscrite dans l'espace. Alors, je vais faire un choix des œuvres en fonction de l'espace que je dois exposer. Ou bien, c'est très simple. Après tout, s'il y a un espace qui a une concentration, je peux installer des œuvres qui sont plus intimes. s'il y a un espace qui est plus grand, c'est des œuvres qui peuvent avoir plus de monumentalité. Et ça, c'est un travail assez... Ou l'inverse, parce que quelquefois, un grand espace avec une petite œuvre peut fonctionner très bien. Alors, on est obligé de considérer l'espace. L'espace est une partie fondamentale pour la vision de la sculpture. Et il y a une différence avec son travail avec le marbre ? Parce qu'il devient une autre manière de lire le matériau ? Ou le matériau a une identité différente ? Le marbre, moi, je l'ai utilisé pour révéler les veines, pour sa nature. Le marbre, c'est une sédimentation de milliards et milliards et milliards de coquilles qui ont été comprimées et qui sont devenues des montagnes, comme on peut voir à Carrard. C'est extraordinaire. Et considérer le marbre, c'est aussi considérer cet aspect de matière qui fait quelque chose qui nous appartient. parce que notre corps aussi a du calcium, comme les veines, comme le marbre. Et c'est aussi... Il y a un autre aspect qui m'intéresse dans le marbre, c'est que quand on prend un morceau de pierre à la montagne, cette pierre arrête sa vie, sous un certain point de vue, parce qu'elle n'a plus les mêmes compressions qu'elle avait dans la montagne. Elle est détachée. On peut dire qu'elle commence sa mort, parce qu'elle va à nouveau devenir poussière, sous un certain point de vue. Et travailler ce marbre en travaillant les veines, c'est un peu comme indiquer le corps qu'il y a à l'intérieur de la montagne. Et le travail que tu as fait à Venaria, c'est lié à l'espace du jardin de Venaria ou c'est... Il y a un dialectique entre les deux ? Oui, il y a un dialectique. C'est un travail que j'ai fait au début des années 2000. J'avais fait un travail au Tuileries. C'était peut-être le premier travail où j'avais installé une œuvre dans un jardin qui était un vrai jardin, conçu comme... Tuileries, c'est le jardin du Louvre. Et j'avais considéré l'espace autrement. Et parce qu'avant, j'avais... Le travail était toujours en relation à une idée de nature moins maîtrisée par l'homme. Venaria, au contraire, c'était un espace où il fallait créer un chemin, un rapport avec la nature. Et ça est devenu une réflexion sur le jardin. Et j'ai divisé l'espace qui... C'est un espace de 500 mètres sur 60. Je l'ai divisé en bousquets carrés qui sont un peu comme des chambres qui m'ont permis d'installer des œuvres une différente de l'autre en créant un parcours, en créant aussi des différents... Indiquant des différentes relations de la sculpture avec la nature. Et j'ai utilisé le bronze, mais des formes d'arbres, la pierre et l'eau. J'ai utilisé, c'est-à-dire les éléments qui sont habituels au jardin. Et à Versailles ? À Versailles, ça c'était... Parce qu'il y a, il était en fait, un jardin avec le carré. Oui. C'était le plus jardin que tu as fait. Oui, oui. Non mais à Versailles, j'avais déjà cette expérience de Vénaria et de Tuileries. et j'avais fait tout un ensemble d'œuvres que je venais de terminer, que c'était des arbres en bronze. Et j'ai eu l'opportunité, Catherine Pégard, elle m'a demandé de faire l'exposition. J'ai eu cette opportunité extraordinaire qui est tombée au bon moment et j'ai pu installer les œuvres et j'ai considéré les différents, pas toujours la complexité des jardins de Versailles, mais seulement l'axe central qui est l'axe de la... où il y avait le roi, la représentante, qui représentait le pouvoir. Et l'autre aspect, c'était les bosquets, c'est-à-dire la partie intime, la partie des rencontres, où l'homme redevient ou reprend une proportion avec la nature paritaire. Au contraire, quand on marche dans l'axe central, l'homme est vraiment infime par rapport à la vastité de l'architecture. En cet cas, tu as aussi la planche qui change. et quand tu veux installer une pièce comme ça, tu demandes à les collectionneurs ou au musée d'être précochante avec la vie de la planche ? Oui, ça fait des œuvres qui doivent vivre avec... C'est une condition de ton travail ? Moi, je n'impose jamais de conditions. Bien sûr, si les gens comprennent, ils vont vivre avec l'œuvre et ils essayent d'exalter l'œuvre. Disons que l'œuvre, elle vit... Le geste que j'ai fait comme sculpture, elle vit même s'il n'a pas la végétation, elle vit même. Il est présent. Mais il peut y avoir cette condition qui est la condition optimale où le geste de l'homme est figé et il y a le végétal qui pousse et qui va former, va créer une forme anthropomorphe un peu comme la première œuvre que j'ai faite avec la croissance de l'art. Ça, c'est le marbre avec le vin... Oui, c'est le... Et... Ton décision de suivre un vin ou l'autre comme... Ça, c'est... Intuitif ou visuel ? Ça, c'est la différence qu'il y a entre le travail que j'ai fait en marbre et le travail en bois, par exemple. Dans le bois, j'ai une forme qui est figée, je dois suivre la forme. Là, au contraire, c'est une question d'interprétation. Une veine, on la retrouve dans des différentes parties du bloc, elle bouge. Et ça, c'est... C'est une partie aléatoire, une partie, une volonté de... Et il y a la décision sur le couleur aussi de la veine ou... J'utilise d'habitude du marbre parce que c'est une question de... de facilité de travail. c'est comme pour les bois que je découvre. J'utilise du sapin parce que c'est... un arbre qui... qui est... qui est linéaire, qui a les branches, qui a des paliers des branches qu'on peut retrouver et qui... et qui nous rappelle tout de suite l'idée de l'image de l'arbre. Ah, les dessins sont des choses très importantes pour ton travail. Euh... Tu as commencé tout de suite à faire des petits dessins et d'écrire dans ton travail. Il y a une relation entre la parole et le travail ? Beaucoup. parce que... tu as... comme des poésies qui sont liées à le travail à chaque fois. L'écriture, c'est quelque chose qui me permet de... d'analyser l'idée ou de comprendre les possibilités que... que... que l'oeuvre... peut avoir. dans une oeuvre il faut une synthèse et dans l'écriture il y a besoin aussi d'une synthèse mais c'est pas la même synthèse qu'on doit avoir pour une oeuvre. Une oeuvre doit être extrêmement synthétique elle doit pouvoir dire beaucoup de choses. Avec l'écriture on peut donner plusieurs indications que après si on le fait dans l'oeuvre l'oeuvre elle devient narratif elle devient quelque chose qui n'a plus d'intensité et elle perd de la force. Tu fais beaucoup de dessins préparatoires avant la sculpture ? Moi c'est un peu la même chose. Avec le dessin j'explore aussi les possibilités que j'ai pour faire l'oeuvre et aussi je peux indiquer des aspects de l'oeuvre que je ne peux pas introduire dans l'oeuvre. Alors c'est quelque chose qui va me servir pour éclaircir les idées pour mettre au point la forme juste. Ah ça c'est l'odeur le parfum de la pierre. Le parfum de laurier, oui. Ça c'était la continuation de l'idée du travail que j'avais fait sur le souffle mais c'était l'inspiration de l'air par l'extérieur. Et je voulais indiquer cet aspect de l'oeuvre et j'ai pensé de faire un mur. C'est l'opposé du souffle mais je l'ai fait le souffle c'était 78 ça je l'ai fait 2000. Alors c'est beaucoup d'ailleurs. il y a la pièce centrale avec le poumon, oui. J'avais indiqué cette idée d'introduire l'air à l'intérieur du corps avec une représentation dans ce cas il faut dire du poumon qui a été fait dans le cas de Avignon avec des feuilles et après j'ai fait d'autres travaux comme dans les images les autres images sont d'une installation que j'ai fait au musée de Toyota où il y avait quand même il y avait des branches qui formaient un petit peu la même encore une fois les branches créées comme des poumons. C'est une oeuvre qui est à Rome à la galerie nationale. C'est une des lèvres et une empreinte des lèvres qui a été fait avec des épines avec cette idée d'indiquer la sensibilité de la peau et les épines comme terminale nerveux de la peau. Ce détail c'est une empreinte de peau faite sur un feuille d'or qui a été battu et qui a pris la forme en relief de la peau même. C'est un côté alchimique ? Un peu de transformation de la nature ? Non, ce n'était pas alchimique d'or, c'est quelque chose qui nous a toujours frappés parce que c'est lié à la lumière, c'est lié à quelque chose de précieux. si on considère la valeur d'une plaque d'or comme ça ou bien d'une des toiles, c'est peut-être plus cher la toile que le morceau d'or. Mais c'est quelque chose qui dans notre esprit il nous ramène à une idée de préciosité et d'immortalité aussi parce que c'est quelque chose qui dure dans le temps et qui est compatible avec l'intérieur la figure de notre corps. Ça c'est le studio à Turin ? Ça, oui, c'est une photo d'une pièce dans le studio de Turin. C'est une pièce qui est exposée que j'ai fait. J'ai fait une série de pièces comme ça avec les feuilles et quand je prends un modèle en plâtre et je pose des feuilles en bronze sur le modèle en plâtre et je le saute entre elles et j'obtiens une forme qui est comme une figure et qui me permet de, disons, de continuer cette idée de travail soit sur le souffle soit sur le rapport avec la végétation soit le rapport avec l'empreinte le corps. c'est l'idée aussi de disparition à l'intérieur de la matière végétale. Il y a encore deux studios à Turin mais aussi dans la montagne. non j'ai l'atelier parce que c'est l'atelier que tu veux reconstruire l'histoire les pièces historiques. c'est... j'ai... 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 moi j'ai... plusieurs ateliers je peux dire à Turin j'ai un atelier qui est aussi un dépôt comme... là c'est un bâtiment industriel mais qui est au centre la maison de la montagne qui ? la maison à Saint Raphaël c'est dans la colline de Turin mais tu vas cultiver du travail oui oui pour reconstruire avec la nature ça c'est une espèce de studio mais qui est dans la forêt dans la forêt et j'ai une forêt de 16 hectares c'est pas énorme mais quand même c'est déjà quelque chose et c'est là que j'ai fait que je peux trouver des sujets pour mon travail et aussi comme tu as fait à Garesio comme j'avais fait à Garesio mais c'était très différent parce que Garesio c'est un pays de montagne et c'est rare d'avoir des maisons qui sont comme des formes à l'intérieur de la nature de la terre c'est un village où il y a toutes les maisons qui sont ensemble et après chaque famille avait des morceaux de terre autour parce que c'était une économie de survivance ton parent était lié oui mes grands-parents étaient paysans ça c'est la fontaine de ça c'est un minster c'est une branche d'arbre et il y a où il y avait une bifurcation j'ai mis de la terre et j'ai fait l'empreinte de la main et au bout du doigt de cette empreinte il y a de l'eau qui sort et qui tombe il y a une pièce que j'ai fait après celle-ci c'est encore là la pièce c'est là c'est un minster oui oui mais il y en a un autre à Paris à la fondation quartier qui est visible dans ce jour plus visible que d'habitude parce qu'il y a une exposition sur les arbres ça c'est celui-là c'est le premier arbre que j'ai fait le grand arbre que j'ai fait en bronze et c'est au Kronler-Müller-Museum à Haute-Erlo dans le jardin et tous sont permanents ça c'est permanent c'était une allée et il manquait un arbre et moi j'ai j'ai fait un arbre c'était des êtres l'allée c'était des êtres moi j'ai pris un être et j'ai refait cet être en bronze et ça c'est l'arbre duquel je parlais avant au Tuileries où il y a l'idée c'était d'un arbre d'introduire un arbre qui avait et qui allait déterminer la position d'autres arbres à l'intérieur du bosquet parce que en suivant la logique de croissance de cet arbre qui a écarté ces branches à la recherche de la lumière et afin de chaque branche qui touchait le sol j'ai installé j'ai j'ai planté des vrais arbres qui poussent qui sont un peu en contraste avec la logique géométrique de la composition du jardin à la française voici le contraste entre le bronze et la création bronze et l'horizontale parce qu'on peut dans le jardin à la française c'est énorme cette pièce c'est une trentaine de mètres 25 ou 30 mètres c'était une chaîne ça c'est riboli non ça c'est castle c'est un unique qui a été installé à castle et ça c'est j'ai fait beaucoup de cette variation c'est arôme aussi arôme c'est différent c'est un bloc de marbre c'est soutenu par deux arbres là c'est c'est deux œuvres que j'ai fait pour indiquer la contraposition entre la force d'élévation qu'il a l'arbre et le poids de la force de gravité c'est à la base il y a cette réflexion et dans ce cas il y a il y a des petits enfants qui sont là parce que ils avaient ils avaient la communauté avait décidé d'acheter l'œuvre alors ils ont demandé aux enfants les 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 maîtres ils ont demandé aux enfants de dessiner l'arbre ils ont dessiné l'arbre qu'ils ont vendu à leurs parents et l'argent qu'ils ont eu ils l'ont donné pour acheter l'œuvre c'est pour ça qu'il y a les enfants c'est la première pièce que j'ai fait comme ça parce que pour chaque arbre j'ai fait trois exemplaires et j'ai fait cinq en tout deux épreuves et après il y en a trois il y a une fonderie c'est en Italie ou ? oui je travaille avec des fonderies en Italie j'ai deux différentes fonderies celle-ci était une fonderie à Milan je travaille une fonderie à Pietrasanta ou aussi à Turin et ça c'est le premier que j'avais fait et que j'avais installé à Venaria et ça c'est le Transcortes Escortes c'est 10 mètres de haut et il y a à l'intérieur de l'écorce il y a un vrai arbre qui pousse qui va un peu à peu occuper l'espace alors quand on rentre parce qu'on peut encore rentrer dans cette cercle et on est dans le temps futur de l'arbre je me rappelle quand on était petit comme ça à l'époque quand tu l'as fait l'arbre était déjà très haut oui non c'est une autre oeuvre avec l'arbre petit ça c'est encore Venaria ça c'est une oeuvre que j'ai faite avec l'eau c'est une empreinte c'est une empreinte qui apparaît sur ça c'est Venaria encore qui apparaît sur la surface de l'eau et c'est créé par des boules d'air qui sortent et qui vont dessiner l'image d'une empreinte digitale qui après disparaît et après apparaît c'est comme... les photos ne sont pas extraordinaires ça c'est une autre oeuvre toujours comme celle qu'on avait vue qui était à Cassel ou à Venaria mais composée avec plusieurs pierres où chaque bifurcation de l'arbre a une pierre qui correspond un petit peu à la dimension de la branche ça c'est une oeuvre qui est en face du musée de Turin où il y a cet arbre qui est pendu comme un portal d'un côté il y a un lot de marbre qui est travaillé avec les vins de l'autre côté il y a un arbre vivant qui va relier, qui va dialoguer avec les branches de l'arbre en bronze c'est le bosquet qu'il y avait à Versailles oui c'est le trascorte scorche que j'avais installé c'est une version verticale que j'ai installé dans le musée à Rovereto à Trento celle-ci c'est un arbre qui a été frappé par la foudre et qui a une forme extraordinaire et que j'ai fait en bronze et j'ai doré pour indiquer la lumière et qui dialogue avec les ramifications on pourrait dire de l'énergie électrique de foudre avec les racines de la terre et ça c'est l'oeuvre que j'ai fait pour le Louvre à Bouddhabi où il y a un arbre en bronze où il y a les bifurcations il y a des triangles en acier inox qui sont réfléchissants et qui sont un peu dans toutes les directions parce que j'ai utilisé un cerisier sauvage qui a des branches qui ne vont pas seulement dans une direction c'est très... pas désordonné mais ils vont un petit peu dans toutes les directions et c'était bien pour moi parce que j'ai pu inclure tous ces triangles de miroirs qui dialogue avec la pluie de lumière du bâtiment de Jean Nouvel ça c'est une autre oeuvre qui est toujours au Louvre à Bouddhabi c'est des terres qui... c'est une oeuvre que j'ai faite à Sèvres c'est des terres qui viennent de plusieurs endroits du monde c'est des morceaux de terre avec l'empreinte de la main et je fais ça parce qu'il y a à l'intérieur de la terre il y a la mémoire végétale, minérale et animale du lieu et c'était un des propos du musée du Louvre à Bouddhabi c'est de créer un lien de culture entre le peuple de la terre alors je pensais que c'est une oeuvre comme ça elle pouvait dialoguer avec ce propos ça c'est une autre oeuvre qui est en Arabie à Daharan qui est une ville où il y a des puits d'extraction du pétrole et où ils ont créé un centre culturel l'architecte s'appelle Sesnoeta l'architecte norvégien et j'ai fait... c'est le travail le plus grand que j'ai fait parce que j'ai fait 30 mètres de haut c'est un peu comme la pièce horizontale avec et ça c'est une pièce que je viens d'installer c'est pas longtemps que j'ai installé début septembre qui est à... près d'Oslo il y a un nouveau musée qui s'appelle Kystefos et on m'a demandé une oeuvre et j'ai proposé cette oeuvre on l'a installée il y a deux oeuvres qui sont... un c'est en bronze et l'autre c'est en aluminium ils sont renversés et un c'est un petit peu comme le fantôme de l'autre c'est un problème sur... sur la sculpture et la duplication de la même forme ça c'est une autre oeuvre toujours sur le... avec un arbre en bronze dans un arbre en aluminium et où le... maintenant il est installé en face de l'entrée du musée de Rivoli il y a entre les deux... ils sont des miroirs oui c'est des miroirs en acéinox dans le point où les branches se touchent alors il y a un reflet du bronze qui devient symétrique par rapport à la partie du bronze et il est en haut il y a aussi le miroir qui est symétrique avec l'aluminium merci merci question pourquoi le cuir ? je n'ai pas compris le cuir c'est parce que... c'est... elle lui demande pourquoi le cuir ? dans l'installation c'est tout une oeuvre qui est faite sur l'idée de l'enveloppe parce qu'il y a le vide dans l'arbre et enveloppé par l'arbre même était la forme de l'arbre à un certain âge et qui a été enlevé du tronc et qui a été enveloppé l'arbre chaque année de croissance enveloppe sa forme antécédente alors il y a cette idée d'enveloppe après il y a des... mais il y a le vide il y a les empreintes du corps dans la terre glaise qui ont une fonction de fermer la fluidité de la sève, de la résine mais ils ont aussi la... mais c'est aussi l'empreinte du corps comme il y a l'empreinte de l'arbre et après j'ai mis le cuir parce que le cuir c'est quelque chose qui a aussi enveloppé l'animal et quand on rentre et dans ce... on marche dessus on est, d'un certain point de vue, aussi enveloppé par le cuir comme nous aussi on a la peau qui nous enveloppe et le parcours de l'oeuvre dans... c'est un peu comme ce qui... c'était le parcours de la sève à l'intérieur de l'arbre alors quand on parcourt l'oeuvre dans les deux directions on refait quelque chose que la sève a fait dans l'arbre je ne comprends rien vous utilisez souvent le bronze comme métal est-ce que c'est pour des raisons de similitude de couleur avec la nature ou c'est une autre raison ? oui, oui, l'utilisation du bronze c'est... je l'ai utilisé parce que c'est une matière qui est très mimétique par rapport à la végétation et qui change de couleur aussi, selon le lieu où elle est et ça c'est le rang très végétal sur un certain point de vue et après comme j'expliquais avant c'est quelque chose qui a été utilisé depuis toujours dans la fusion en bronze alors j'imagine qu'à l'époque quand la fusion en bronze a été inventée c'était pas innocent d'utiliser des branches et de les transformer c'est-à-dire avoir la place du bois, avoir du métal c'est quelque chose qui devait être... qui a été un changement culturel énorme pour l'homme alors c'est... je pense que c'était... il y avait un aspect un peu rituel dans la fusion dans l'utilisation des branches et tout ça alors il y a un aspect que je trouve très juste son utilisation pour la réalisation du végétal le fer, moi j'ai utilisé de l'acier pour certaines œuvres mais c'est différent, lui aussi il y a une oxydation mais le bronze est beaucoup plus mimétique et fait une... c'est aussi une matière qui est liée à l'histoire de la sculpture d'une façon beaucoup plus forte que le fer ou d'autres matériaux plus contemporains comme l'acier inox donc... ... ... ... ... ... ... La peau, comme je dis, c'est quelque chose qui m'a intéressé toujours parce que c'est l'enveloppe, c'est la définition du corps c'est la division entre le corps intérieur et l'extérieur c'est une limite et si on a les yeux fermés on est comme un volume, on est une sculpture avec les yeux ouverts l'extension de notre corps arrive jusqu'à ce qu'on peut voir alors cette limite, cette idée de la peau, c'est quelque chose qui va délimiter notre corps, notre existence et pour répondre à une question sur le dessin je pense que tu penses au dessin que j'ai fait en développant des lignes à partir d'une empreinte digitale en formant un cercle et après en continuant dans l'espace alors c'est, bien sûr, il faut du temps parce que c'est une exécution très lente c'est quelque chose qui... mais c'est quelque chose aussi qui a beaucoup de... qui me fait penser à la croissance de l'arbre à la propagation de l'onde dans l'eau à la propagation du son c'est quelque chose qui concerne une idée d'occupation d'espace et avec la peau, avec notre toucher quotidien on touche énormément de surface j'ai une autre question comment vous pouvez voir dans les œuvres que je pense à l'œuvre à l'œuvre et à l'œuvre et à l'œuvre et à l'œuvre et à l'œuvre au bout de... est-ce que vous attendez que les arbres sont touchés probablement plus gros que l'on a ? oui comment ça... non mais quand je vois ça j'aime bien l'idée d'avoir un jardin à Paris un jardin à Rotterdam pour pouvoir me promener dans différents endroits mais c'est vrai que c'est normal qu'il y ait une progression et c'est un peu le propos de l'œuvre c'est une œuvre qui n'est pas figée qu'il va vivre dans le temps et qu'il va créer celui de Rotterdam c'était l'idée d'une élévation alors les arbres qui sont autour ils vont créer comme un volume architectural à l'intérieur duquel il y a le tronc de l'arbre avec ses racines il touche les arbres qui l'entourent j'ai une question pour Jean ok mon français c'est pas bien je peux parler italien l'arté pauvre c'est un terme tellement général qui achète tout dans tout le monde quand je travaille tout le monde dit quand j'ai travaillé avec Taster Gates des artistes afro américains des choses comme ça l'idée c'est d'utiliser des choses que tu peux trouver dans la rue d'acheter sans monnaie et c'est la liberté d'utiliser tout ça c'est l'idée là des pauvres alors j'ai regardé ce travail comme il a utilisé l'espace à côté de sa maison dans la Garecio ou tu peux utiliser les pièces que Taster Gates utilise avec les colles ou le vêtement de Ocui mon ami tu peux faire tout avec cette seule idée sans limite et alors il n'y a pas toutes les définitions sont possibles il n'y a pas de définition je voudrais revenir sur un matériau le verre vous avez réalisé des pièces en verre qu'on n'a pas vu là notamment je crois des ongles et je voudrais savoir comment vous envisagez ce matériau d'accord qu'est-ce que... oui moi j'ai fait des œuvres avec le verre en collaboration avec un centre de recherche à Marseille qui est le SURVA et j'avais fait une série d'œuvres qui sont de moulage d'arbres en cristal ou en verre aussi des ongles en verre c'est l'ongle parce que l'ongle c'est transmet les vibrations pour la compréhension de la dureté des matériaux comme le verre transmet des vibrations et d'autres œuvres qui étaient c'était comme des fusions qui étaient faites en cristal ou en verre parce que le cristal c'est du silice et le verre c'est du silice en contraposition avec l'idée du carbonio de l'arbre et de nous-mêmes alors il y avait deux matériaux qui donnent deux lignes de définition dans la chimique ce chimique organique la chimique inorganique mais qui ont beaucoup de similitudes parce qu'ils ont le même nombre de valences ils peuvent s'associer avec beaucoup d'autres matières bonjour je voulais savoir comment la résine est arrivée dans votre travail j'ai l'impression que ça arrivait assez tardivement vous avez justement comme vous le dites principalement travaillé des matières on compre un peu la résine comment est-elle arrivée dans votre travail parce que c'est un matériau plutôt chimique artificiel contrairement au matériau naturel oui comme la résine est arrivée dans votre travail parce que pense que c'est un matériau plutôt chimique artificiel et la signora voudrait savoir dans quel moment du travail la résine ah la résine c'est un matériau ah la résine ah la résine ah la résine c'est que comme je travaille j'ai fait beaucoup de travail en retrouvant la faune de l'arbre à l'intérieur du bois c'est une matière qu'on trouve toujours dans le bois quelquefois je fais une oeuvre je laisse l'oeuvre là et pendant l'été elle commence à pleurer il y a des larmes de résine qui coulent le long du tronc en bois alors c'est quelque chose qui appartient au végétal qui appartient à l'arbre et j'ai pensé de l'utiliser pour donner cette idée d'une matière vivante et de circulation qui est à l'intérieur de la faune de l'arbre bonjour vous insistez beaucoup sur la dimension verticale des arbres que ce soit par la force de gravité ou par justement la poussée d'élévation mais en même temps vous avez beaucoup d'arbres qui sont à l'horizontale et je voulais savoir quel avait le sens pour vous de cette poussée horizontale de l'arbre plutôt que verticale ? je peux dire en sculpture l'idée de la verticalité c'est une idée de vitalité, d'horizontalité c'est une idée de mort mais l'horizontalité c'est aussi le parcours, c'est aussi le chemin dans ce cas l'arbre est coupé en deux et est fait utilisé comme en creusant l'arbre j'ai créé j'ai rendu visible l'absence de l'arbre à un certain âge alors c'est comme un moule c'est comme le moule d'une sculpture avec les deux parties négatives c'est utilisé avec ce sens et comme aussi pour rendre visible cet moulage qui existe en permanence dans la vie de l'arbre qui fige dans sa structure sa propre forme et l'intérêt pour moi de l'arbre c'est parce que c'est une forme de sculpture exemplaire si on y pense chaque moment de sa vie toute la nécessité de son existence est figée dans sa forme, dans sa structure c'est comme si un sculpteur arrive à faire une sculpture qui a la nécessité de sa vie plus intime plus absolue Bonjour alors une question est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ces bois familiaux à Garecio parce que je crois que c'est là-bas un peu que tout a commencé et par rapport aux arbres et dans ces bois familiaux ou peut-être nous faire partager un des souvenirs les plus forts qu'il y a eu entre vous et ces bois familiaux vous avez compris ? 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 oui moi je suis né dans ce village que c'est un village de montagne alors j'ai grandi en contact avec la nature avec les éléments de la nature et ça sûrement a formé ma façon de penser mais mon intérêt était toujours celui de dessiner de faire de la sculpture et c'est seulement quand je suis allé avant j'ai fait une école qui était une école d'économie, de comptable après je suis allé faire l'école de beaux-arts quand je suis allé faire l'école de beaux-arts je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais imaginé alors je suis retourné aux émotions que j'avais quand j'étais enfant vis-à-vis de la nature c'est comme ça que je pensais de travailler avec les éléments que je connaissais mieux c'est simplement ça merci